Le cirque des rêves Ferme les yeux et pense à ce que tu veux être quand tu seras plus grand. Est-ce que cela te plairait d'être docteur, détective, artiste ou même acrobate de cirque ? Voyons si tu parviens à l'imaginer. Prends ta lanterne magique et emprunte le sentier enchanté. Où te mènera-t-il ce soir ? Te voilà dans une pièce sombre et poussiéreuse. Elle est si sombre qu'il te faut un peu de temps pour arriver à distinguer les choses clairement. Enfin, enfin, tu distingues des portants tout autour de toi. Plein à craquer de costumes et des tiroirs qui débordent. Un petit chien replait vêtu d'une veste en velon vert et d'un chapeau argenté te salue. Ouaf, ouaf ! Que veux-tu mettre pour la fête ? En quoi veux-tu te déguiser ? Euh, quelle fête ? Demandes-tu ? Bah la fête des rêves, évidemment, répond le chien en s'emparant d'un costume. Aimerais-tu être un explorateur ? Tu pourrais découvrir de nouvelles terres et de nouvelles villes ! Euh, non, pas moi, dis-tu. Je ne suis pas assez courageux. Par mes moustaches, dit le chien. Qui a déjà entendu une chose pareille ? C'est ici que tes rêves deviennent réalité. Enfile ce costume et tu auras tout le courage dont tu auras besoin. Tu auras aussi une carte et une boussole. Et, euh, non ? Alors, que penses-tu de celui-là ? La parfaite tenue du magicien. Tu pourras réaliser tous les tours dont tu peux rêver. Euh, non, merci beaucoup, dis-tu. Je ne connais aucun tour de magie. Dans le costume, il y a toute la magie nécessaire, dit le chien. Voilà un déguisement de docteur. Qu'en dis-tu ? Tu n'es pas assez intelligent ? Enfile cette blouche blanche et tu deviendras. Que dis-tu encore ? Pas assez savant ? Mets ce chapeau de professeur et tu le deviendras. Pas assez audacieux ? Pas assez talentueux ? Pas assez bon ? Pas assez quelque chose ? Aboît le petit chien en se grattant les oreilles. Pourquoi penses-tu que tu es ici ? Tu es dans ton cirque des rêves. Ici, tu deviens ce que tu portes. Euh, et toi, qui tu es ? Lui demandes-tu. Je suis le chien des rêves. Et il agite la queue de droite à gauche, simplement pour montrer à quel point il est fier. Maintenant, regarde ça. Avec ce costume de dragon, tu peux réellement cracher du feu. Avec ce costume de spationaute, tu peux marcher sur la lune. Avec ce costume de plongeur, tu peux plonger dans la mer bleue et profonde. Mais, mais, dit-il en essayant de l'interrompre. Je ne suis pas assez grand ? Par mes oreilles ! Aboît le chien. Bien sûr que tu es assez grand. Si tu enfiles l'un de ces costumes, tu grandiras de façon qu'il taille à la perfection. Tu regardes la rangée de vêtements. Est-ce que tu as, euh... Enfin, je pense, euh... Tu ne vois pas ce que tu cherches. Tu n'es même pas tout à fait certain de savoir ce que tu cherches. Que penses-tu de cela ? Dit le chien en te présentant un costume étincelant avec des jambières dorées scintillantes et un haut brillant. Il s'agit d'un costume d'acrobate de cirque. Essaie-le pour voir s'il te va bien. Tu enfiles le costume et il te va à la perfection. Tu te trouves maintenant sur une minuscule plateforme au sommet d'un immense chapiteau. Un faisceau de lumière vive t'éclaire. Au-dessous de toi, une foule disposée en cercle au visage tendu t'observe. Tu ne ressens aucune peur. Tu souris et fais un signe de la main. Puis, d'une plateforme située en face de toi, te parvient une barre de bois se balançant au bout de deux solides câbles. Il s'agit d'un trapèze. Sans réfléchir, tu agrippes la barre. Tes pieds quittent la plateforme. Tu t'élances maintenant à travers l'espace, ne lâchant ton trapèze que pour en attraper un autre. Puis, tu repars en sens inverse, en t'accrochant à la barre uniquement avec tes pieds et tes orteils. Tu avances et tu recules. Et la foule au-dessous de toi ne paraît plus qu'une masse confuse. Tu tournes, fervolte, danse dans l'air. Après avoir pivoté et exécuté une cambriole, tu atterris de nouveau sur la plateforme. Tu as terminé ta démonstration. Tu abordes maintenant la corde raide. Durant une seconde, tu regardes en bas. Puis, à nouveau devant toi, doucement, très doucement, tu cherches prudemment ton chemin du bout du pied. Tu tiens à la main quatre grands anneaux brillants avec lesquels tu te mets à jongler, tout en continuant à marcher le long du fil et à regarder devant toi. Oups, tu manques soudain de tomber. Tu laisses échapper l'un de tes anneaux. La foule au-dessous de toi retient sa respiration. Mais tu n'as pas peur. Tu souris alors que l'anneau se transforme en un ravissant oiseau blanc. Tout cela fait partie de la représentation qui recèle une part de frissons, une part de danger. Tu recouvres l'équilibre et poursuit ta progression sur le fil jusqu'à l'autre plateforme. Là, le petit chien replet salue bien à tes côtés. Il fait un clin d'œil et immédiatement, tu te retrouves où tu es arrivé. Entouré de costumes, tu rends le tien. Tu reviendras, n'est-ce pas ? Demande le chien. Tu sais que tu le feras. Mais quel costume essaieras-tu la prochaine fois ? Ne te dis jamais que tu ne réussiras pas à être ce que tu veux. Si d'autres arrivent à réaliser leurs rêves, pourquoi pas toi ? La vie est pleine de possibilités. Mais tu te rendras certainement compte que tu es plus doué pour certaines choses que pour d'autres. Demande-toi ce que tu sais le mieux faire et prends plaisir à le faire bien. Quand tu souhaites réussir quelque chose qui en vaut la peine, c'est à toi qu'il revient d'y travailler. Tu seras surpris de constater à quel point tu peux être doué. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Il vaut mieux être un cuisinier talentueux qu'un mauvais président. Cela ne sert à rien de rêver de devenir une personne exceptionnelle. Ne dis pas que tu n'es pas assez bien pour être unique car tu l'es déjà. sur la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada